Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour corriger les exercices de la puissance électrique. Pour voir la leçon de la puissance électrique, elle est disponible sur la chaîne et je vais vous laisser le lien pour vous faciliter la tâche. La puissance électrique. Le premier exercice. Dans un bureau, l'ordinateur que vous voyez ici de puissance électrique 400 watts, la lampe 25 watts, le BAF 60 watts et l'imprimante 300 watts fonctionnent en même temps sur la même multiprise. On vous demande de calculer la puissance reçue par la multiprise. Alors il suffit d'appliquer la relation P total égale la somme des puissances. Donc P1, P2, P3 et P4. On remplace chaque puissance par sa valeur et on retrouve P total égale 785 watts. Donc c'est une opération très facile. Il suffit de faire la somme de toutes les puissances que vous avez. Deuxième exercice. La puissance nominale d'un fer à repasser est 1,1 kW. Première question. Quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique d'intensité I égale à 5A ? Deuxième question. Détermine la valeur de la résistance chauffante du fer à repasser. Et la troisième. On vous demande est-ce que ce fer à repasser peut fonctionner en même temps avec un four de 4 kW et une machine à laver de 2 kW dans une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax 6,5 kW. Et puis il faut justifier. Donc commençons par la première question bien sûr. Il faut d'abord commencer par déterminer les mots-clés. Donc on a 1,1 kW. Ça représente la puissance nominale du fer à repasser. Et puis vous avez l'intensité du courant I. Elle est égale à 5A. Donc c'est très simple. Il suffit d'appliquer la relation P égale à la tension efficace fois l'intensité efficace en charge U. Du coup U serait égale à P sur I. Efficace. Application numérique. P, c'est 1,1 kW. Donc il faut la convertir en W. Ça va donner 1100 W divisé par 5. Et finalement, la tension demandée, ou la tension recherchée, est égale à 220 V. Pour ceux qui ont encore des problèmes de conversion, j'ai déjà expliqué comment faire les conversions. Et vous pouvez utiliser ce tableau afin de vous faciliter la tâche. Deuxième question. Déterminer la valeur de la résistance chauffante du fer à repasser. Les données qu'on a sont la puissance, l'intensité et la tension. Alors la relation tout simplement est P égale R fois I au carré. On cherche la résistance qui est égale à la puissance divisé par I au carré. L'application numérique. Et on trouve que R est égale à 44 Ohm. Il faut toujours faire attention aux unités. Et finalement, est-ce que ce fer à repasser peut fonctionner en même temps avec un four de 4 kW, une machine à laver de 2 kW, dans une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax égale 6,5 kW. Dans ce cas, toutes les valeurs sont en kW. Donc ça ne sert à rien de convertir en W. On peut travailler avec le kW et le résultat sera également exprimé en kW. Donc en premier exercice, il suffit de faire la somme des puissances que vous avez, faire l'application numérique, remplacer chaque puissance par sa valeur, on trouve que Ptotale est égale à 7,1. On la compare avec la puissance maximale, on trouve qu'il la dépasse largement. Donc non. Ce fer à repasser ne peut pas fonctionner en même temps avec ce four et cette machine à laver dans une installation électrique de puissance maximale de 6,5 kW. J'espère que ça a été clair. N'oubliez pas de nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi l'explication. Si vous avez des questions ou des exercices, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501